Salut à tous et à toutes les amis comment allez-vous ? Bienvenue sur la chaîne de Samood87 Pour ma part ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 en mode zombie Nous sommes sur la carte classifiée et dans cette vidéo je vais tout simplement vous proposer un tuto Comment obtenir les pièces du bouclier et comment le construire Alors je sais que les mauvaises langues vont certainement me dire Sam pourquoi tu fais des tutos aussi tardivement alors que les maps sont sortis depuis assez longtemps Et que d'autres personnes ont déjà fait des tutos là dessus Et bien tout simplement parce que je me suis aperçu que j'avais commencé à faire des tutos sur la chaîne Notamment sur Blood of the Dead et que j'avais pas terminé ma série de tutos, déjà de une Parce que je me concentrais essentiellement sur les glitchs Afin tout simplement d'avoir du contenu à proposer sur ma chaîne en termes de glitchs Avant que Treyarch ne les patche Il faut savoir que Treyarch a beaucoup patché les glitchs Et que du coup en termes de contenu par rapport aux glitchs c'est très compliqué Donc du coup je me suis dit pourquoi ne pas s'émanciper des glitchs Et faire autre chose comme contenu sur la chaîne Parce que je pense que sur un Call of Duty Black Ops Il y a énormément de contenu à faire autre que des glitchs Je pense notamment pour le multijoueur, le blackout Ou même encore les tutos sur le mode zombie Donc c'est pour ça que je fais beaucoup de tutos ces derniers temps Et surtout la map Classified Il faut le savoir a été ajoutée dans la boutique En vente séparée du Black Ops Pass Ce qui n'a pas trop fuité d'ailleurs Donc je pense qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas encore joué sur Classified Et qui par conséquent ne connaissent pas suffisamment la map Et pour terminer je dirais que c'est ma chaîne et que je fais ce que je veux Alors pour récupérer le bouclier les amis Vous allez devoir trouver 3 pièces Donc la première se trouve dans l'index central Donc dans la salle dans laquelle je me trouve Il y a donc 3 pièces à récupérer dans cette salle Là où se situe le RK7 garnison Le premier emplacement est justement là où je me trouve D'ailleurs je l'ai trouvé du premier coup Le deuxième emplacement va se situer au pied de ces casiers Et la troisième pièce va se situer juste à côté Juste à l'endroit où je tire avec mon arme sur la vidéo Donc encore une fois les amis Comme vous l'aurez compris Pour chaque pièce il y a 3 emplacements possibles Pour la deuxième pièce vous allez prendre l'ascenseur En direction du centre de commandement Donc vous allez prendre l'ascenseur qui se situe au spawn Et vous allez une fois que vous êtes arrivé Dans la salle de commandement Descendre l'escalier Et tout de suite sur votre gauche Vous avez l'emplacement d'une pièce Donc moi j'ai eu de la chance d'avoir Deux fois le bon emplacement de la pièce La deuxième pièce va se situer dans le rond central Et la troisième pièce va se situer Donc juste à côté de la salle des serveurs Donc juste sur la droite Juste à côté de ce petit emplacement là Dans l'angle du mur et de l'ordinateur Pour la troisième et dernière pièce les amis Vous allez prendre l'ascenseur Qui va vous amener directement au laboratoire Qui se situe donc juste en dessous De la salle du commandement Pour la première pièce Vous allez vous rendre de suite sur votre gauche Et juste après la pièce dans laquelle je me trouve Sur votre droite Il y a un emplacement de la première pièce du bouclier Pour le deuxième emplacement Il va se situer donc dans la salle du courant Et pour la troisième et dernière pièce Il va se situer donc au fond d'un couloir Pour cet emplacement là Je vous conseille de prendre comme point de repère La augure qu'il y a donc sur le mur Une fois que vous avez repéré cette arme Dites vous que la pièce Enfin l'emplacement de la pièce Va se situer juste à sa droite Donc voilà les amis Maintenant que vous êtes en possession Des trois pièces du bouclier Il ne vous restera plus qu'à le construire Donc pour ce faire Je vous conseille d'aller dans la salle Qui se situe donc à côté de l'ascenseur Là où se trouve le couteau de chasse Il y aura une table de craft Donc construisez le bouclier Et il ne vous restera plus qu'à vous en équiper Alors il est à noter qu'avec ce bouclier La particularité c'est que vous pouvez y insérer une arme Et vous pouvez donc tirer avec Pour pouvoir tuer les zombies C'est un petit peu ce qu'on retrouve Avec tous les boucliers sur Black Ops 4 Mise à part peut-être celui de Blood of the Dead Qui est un petit peu différent En tout cas voilà les amis J'espère que cette petite vidéo de tuto Vous aura plu Mais vous sera surtout été utile Et qu'elle vous aura servi Donc n'hésitez pas dans l'espace commentaire de la vidéo A me faire part de vos avis sur cette vidéo A me faire part également de vos difficultés Si vous en avez à trouver les pièces malgré mon tuto Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas déjà fait Partagez, likez les vidéos Parlez un maximum de la chaîne autour de vous Pour la faire connaître Et m'aider à atteindre la barre des 6000 abonnés Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux Qui seront disponibles dans la description de la vidéo Et je vous invite également à activer la cloche des notifications Pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo sur la chaîne La vidéo est à présent terminée les amis Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo de tuto Qui portera donc sur comment allumer le courant sur Classified Quant à moi les amis Il ne me reste plus qu'à vous laisser Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne D'ici là portez-vous bien Prenez soin de vous et des autres A la prochaine Big up Sous-titres par Jérémy Diaz